Bonjour Réjane. Bonjour. Bienvenue chez Blonde. Est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors moi je suis directrice de recherche CNRS au centre de recherche politique de Sciences Po où j'enseigne. Alors vous venez d'écrire il y a quelques mois radicales et fluides les mobilisations contemporaines publiées aux presses de Sciences Po. Donc il s'agit d'une analyse des principaux modus operandi des mobilisations contemporaines, des mouvements d'occupation des places à Mitou en se passant par les Gilets jaunes. Vous avez interrogé environ 130 responsables d'associations, de collectifs, entrepreneurs sociaux pour comprendre le point commun qu'il y a entre toutes ces luttes et vous en avez dégagé deux. Donc la radicalité par la remise en cause et les utopies que portent ces mouvements-là et l'aspect fluide de ces mouvements par le refus d'un cadre fixe et définitif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ces deux qualificatifs des luttes pour l'émancipation, c'est-à-dire d'une part l'aspect radical, d'autre part l'aspect fluide ? Les mobilisations contre les injustices sont plutôt appréhendées aujourd'hui comme des combats contre les injustices, contre les inégalités, dans une forme de dépolitisation. À la fois parce qu'on les renvoie à des émotions plutôt négatives, la colère en particulier, et parce qu'on les renvoie aussi à une division de ce qui serait censé être un universalisme pacifié et prétendument neutre. Ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi ces mobilisations étaient éminemment politiques, dans la mesure où elles portaient un horizon commun d'émancipation, et en quoi elles pouvaient être perçues aussi comme de l'ordre de ce qui fait commun et non pas de ce qui fait division ou séparatisme au sein d'une république un peu fantasmée dans son unité. Et ce que j'ai vu comme point commun, c'était le fait qu'il y avait une forme de réhabilitation de la radicalité politique, radicalité politique pensée en termes du fait d'interroger et de comprendre les injustices et les inégalités en lien avec leur cause, c'est-à-dire que face à un diagnostic qui est celui de la reproduction des inégalités et de la défiance vis-à-vis d'une approche réformiste qui a montré son inefficacité, il y a ce sentiment commun de nécessité d'en passer par un questionnement sur les structures, sur les causes qui expliquent la reproduction de ces inégalités. Donc radicalité vraiment au sens étymologique, de comprendre et de dénoncer les racines des injustices, mais aussi au sens de s'opposer à l'ordre existant pour des raisons à la fois principielles, d'injustice profonde, d'application qu'à quelques-uns des principes de liberté et d'égalité, mais aussi de ne pas avoir peur d'adopter des tactiques qui sont des tactiques diverses, à la fois de l'ordre du plaidoyer, mais aussi de la désobéissance civile, du questionnement entre la frontière entre violences légitimes et illégitimes. Et donc on voit là une défiance à la fois vis-à-vis de la démocratie représentative dans ce qu'elle a pu porter, non pas comme intérêt général, mais comme intérêt particulier, mais aussi vis-à-vis de tout cadrage idéologique a priori ou stable. Donc c'est là où la radicalité, elle est fluide, au sens où il y a une forme de réticence vis-à-vis de tout ce qui serait perçu comme une forme de recomposition d'hégémonie ou de risque de de nouveau porter quelque chose qui ressemblerait à du totalitarisme. Et donc on voit bien que là, c'est une radicalité en mouvement, aussi bien d'un point de vue organisationnel, donc une méfiance vis-à-vis des structures trop rigides, mais aussi du point de vue idéologique. Et en ce qui concerne l'idée de travailler ensemble, de s'émanciper ensemble, il y a vraiment cette idée aussi qu'il ne faut pas rigidifier les convergences, mais être dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la confluence. Vous le décrivez bien dans vos études, le but de la plupart de ces mouvements sociaux aujourd'hui, et notamment des mouvements de la jeunesse, c'est de recréer du commun. Effectivement, pas de s'inscrire simplement contre, mais effectivement de recréer du commun. Il y a un événement en fin d'année qui a été aussi assez emblématique, c'est la COP, dans laquelle on a vu une jeunesse, que ce soit du nord ou du sud, qui s'est rassemblée, qui effectivement faisait des appels au commun pour préserver la planète. Et on a quasiment le sentiment qu'il y avait effectivement ce caractère fluide et effectivement d'aller vers un commun pour ces luttes-là. Et en face, toute la rigidité du cadre et du cadre politique de celui de la COP, avec ces instances qui étaient complètement fermées justement à tous ces mouvements sociaux-là. Et on peut se poser la question, vraiment, comment parvenir à ce que ces mouvements fluides parviennent à infuser un champ politique dont on a le sentiment qu'il disqualifie tout ce qui n'est pas de l'ordre de la structure traditionnelle, qu'il s'agisse tantôt de partis politiques dans le cadre des élections, ou tantôt effectivement de représentations de nations dans le cadre de la COP, comme on l'a vu. — Alors ce qui est en jeu, c'est le qui et le quoi du politique. Et en effet, c'est le fait de... Comment est-ce qu'on définit la démocratie ? Est-ce que la démocratie, c'est uniquement un régime qui ne reconnaît une voie démocratique qu'à travers le prisme de la démocratie représentative et des corps intermédiaires que sont les partis politiques en particulier, et un peu les associations et les syndicats, mais de manière plus décalée ? Ou est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est un mode de vie, un mode de relation qui est fondé sur le fait de donner une importance centrale à la pluralité dans la liberté d'expression et à la critique ? À la critique, d'autant plus quand elle a pour objectif de mettre en cohérence la démocratie libérale et la République avec les principes de liberté et d'égalité. Donc là, on est vraiment dans un moment qui, pour moi, est un moment d'ouverture, de réappropriation de la démocratie, réappropriation à la fois physique par les mouvements de place, par les Gilets jaunes, par Instinction Rebellion. On voit bien cette idée de prendre l'espace public, mais aussi à travers les collages contre les féminicides. Réappropriation virtuelle par les hashtags MeToo, on veut respirer. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose, et je crois qu'il faut aussi voir ça, les raidissements qu'on vit aujourd'hui. Ils ne sont explicables que parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des levées de verrous, par cette réappropriation de la parole, qui est à la fois une réappropriation en termes du qui, du politique. L'idée, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis des représentants et des corps intermédiaires et de la démocratie représentative. Mais il y a aussi le fait de faire émerger d'autres acteurs et actrices, que cela soit les femmes qui subissent des violences, les personnes racisées, mais aussi les ressources naturelles qui ne sont plus perçues comme en dichotomie avec l'humain, mais avec un dépassement des frontières entre humains, non-humains, vivants. Donc on voit qu'il y a de nouveaux quits politiques qui sont advenus, et la pandémie a accéléré cette prise de conscience, de nouveaux sujets, et aussi, en lien avec ça, une légitimité à la diversité des tactiques. C'est-à-dire que le droit est quand même valorisé, et on le voit à travers les recours en justice, de notre affaire à tous, l'affaire du siècle, à travers des victoires, comme aussi la victoire sur la reconnaissance de la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, qui remet en cause le délit de solidarité, suite à un recours de Cédric Ayrou au Conseil constitutionnel. Donc on voit qu'il y a des victoires, il y a des victoires au niveau de la définition du juste à travers des recours en justice, à travers des plaidoyers, mais aussi à travers cette désobéissance civile qui porte du juste face à ce qui est considéré comme illégitime. Donc le raidissement de celles et ceux qui portent un universalisme et une conception de la démocratie qui est fermée, et qui n'est pas un universalisme ou une démocratie en mouvement, qui laisse la place aux paroles, qui laisse la place aux voies justement démocratiques. Pour moi, c'est une réaction, on appelle ça en bon français un backlash, mais qui dit des avancées aussi. Donc bien sûr que c'est des questions de rapport de force, de rapport de force idéologique, de conception très profonde de ce qu'est et de ce que doit être notre commun d'aujourd'hui et de demain. Mais je crois qu'il faut à la fois être conscient des résistances, bien entendu, et des divergences, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la conception de ce que c'est que porter en commun et que vivre en démocratie. Donc là, il faut avoir conscience des divergences, mais il faut aussi avoir conscience de tout ce que ça porte pour aujourd'hui et pour demain comme conception ouverte de la démocratie sans idéaliser la jeunesse, puisque dans les jeunesses, il y a toujours des avant-gardes, mais il y a aussi des jeunes qui portent une vision plus conservatrice, voire réactionnaire. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut le voir vraiment dans une logique de mouvement et dans une logique qui, depuis les années en particulier de 2010, pas seulement au niveau français, mais au niveau plus largement international, donne à entendre, donne à voir, incarne, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses dans le rapport au corps, dans la réappropriation, une vivacité, une pluralité, et que la spontanéité aussi, la volonté de rester fluide, donc de porter un peu une démocratie sauvage pour reprendre le fort, une forme de désordre juste, est essentielle pour ne pas être dans l'enfermement et la reproduction des inégalités. On est à à peu près trois mois du premier tour des élections présidentielles de 2022, et dans la foulée, on va avoir les élections législatives. La crise de la démocratie représentative, elle s'appuie avant tout aussi sur le sentiment pour beaucoup de personnes dans ces mouvements, quels qu'ils soient, mouvements sociaux, d'une cinquième république et d'une constitution de la cinquième république qui n'offrirait pas une place suffisante justement à ces mouvements et aux citoyens en général pour pouvoir justement porter une voie nouvelle et en fait renouer avec une démocratie plus fluide. Quels sont effectivement les outils que l'on pourrait imaginer, dont pourrait se doter la cinquième république ? Est-ce qu'il faut absolument l'abandonner ou en imaginer une nouvelle afin de pouvoir vraiment offrir une place à ces mouvements sociaux au sein du processus démocratique ? Alors là, vous me demandez de répondre par le comment, dans une structure déjà très déterminée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que parmi les actrices et les acteurs que j'ai interviewés, il y a vraiment cette idée que le diagnostic, il est très global, donc il est plutôt international sur un système qui est à la fois sexiste, raciste et écosidaire et que la réponse, et ça renvoie à quelque chose qui est déjà dans l'alter mondialisme, que la réponse, elle est plutôt perçue au niveau local. Donc en fait, le niveau national, il est plutôt appréhendé à travers, en effet, des recours en justice, à travers des plaidoyers pour changer la loi, mais la vie démocratique, le faire commun, il est plutôt pensé dans le faire en commun, dans un registre qui est plutôt local. Et on voit donc une valorisation, par exemple, du municipalisme libertaire à la Boschkine. On a vu une implication des listes citoyennes au niveau des élections municipales, avec cette idée que ça permettait vraiment d'expérimenter au niveau local des formes de démocratie plus directes, plus participatives, des mises en cohérence de projets locaux. Donc c'est vraiment intéressant, en fait, de voir que ce niveau de la démocratie représentative, il n'est pas d'emblée appréhendé comme le lieu légitime pour porter une cohérence du commun et de l'émancipation. Et j'étais assez, d'ailleurs, étonnée par cette désaffection de ce niveau-là, avec des réponses qui étaient à la fois de dire qu'il n'y aura pas de grand soir, donc on n'a pas forcément d'aspiration révolutionnaire, mais qu'il y aura des petits jardins, des jardins partagés, avec la métaphore d'Edouard Glissant sur les îlots feront des archipels. Donc on est dans quelque chose où ça plaiderait plutôt pour une reconnaissance de politique préfigurative. Alors est-ce que c'est préfiguratif ou pas au niveau local ? Est-ce que ça a pour objectif d'être généralisé au niveau national ? Donc ça, c'est quelque chose qui reste en suspens dans ma recherche et qui, je trouve, est intéressante au sens qu'on a habitué à avoir un cadrage, qui est un cadrage justement très national, très étatique. Et alors ça serait intéressant, bien sûr, au niveau de l'organisation de notre démocratie représentative, de penser des formes qui est déjà travaillée, mais qui est plutôt de l'ordre de la consultation pour tout ce qui est démocratie directe ou participative, voire comment ça pourrait devenir de manière plus systématique et plus décisionnaire. Mais ce que je trouverais intéressant, en tout cas ce qui a remonté de mon terrain, c'est vraiment aussi le fait de ne pas se concentrer uniquement sur ce niveau-là, mais donner la place à ce qu'il considère comme étant essentiel, c'est-à-dire des utopies réelles, des utopies en acte, au niveau plus local. Et de voir comment ces niveaux locaux pourraient faire quelque chose qui mettrait des brèches, – c'est une métaphore qui est aussi utilisée – dans un système pour que ça devienne un système qui soit un système plus juste et cohérent. Donc je vous réponds en aggravant le problème, mais je vous réponds surtout en vous donnant des pistes qui sont vraiment les pistes incarnées, portées par les activistes, qui considèrent maintenant le niveau national plutôt comme une manière de se réapproprier le droit, non pas comme une force autorisée, mais comme une arme pour porter des mobilisations de contestation, mais qui investissent peu, j'ai l'impression, la dimension représentative et qui lui préfèrent un investissement qui sera un investissement au niveau d'utopie réelle locale.